Bruit de sirène, direction du cortège mémorial Pierre Savornand de Brasa. Le plus jeune des chefs du gouvernement italien, c'est lui, Matteo Renzi. Et pour sa toute première visite en Afrique centrale, le président du conseil italien a choisi Brasa ville. Ce n'est pas anodin et Belinda Aessa, la directrice générale du mémorial, Pierre Savornand de Brasa le sait, tout comme cette fillette, bouquet de fleurs entre les mains. Côté histoire, oui, Pietro Savornand de Brasa aura tout donné. Brasa, ville qui porte son nom, rayonne, devenant ainsi, à travers ce mémorial qui lui est dédié, témoignage d'une diplomatie flamboyante et de la rencontre des cultures. Tapis rouge déroulé, Matteo Renzi est ému dans la crypte pendant le recueillement. S'en suivra une longue conversation avec Belinda Aessa et Niccolo Tassoni, l'ambassadeur. Conversation devant des portraits de deux Brasa dans le hall. Et puis, on s'en souviendra, c'est sûr, de cette phrase du président du conseil italien, qui est aussi président de la commission tournante de l'Union européenne. Si l'Europe faisait une selfie, quelle image verront-t-on sur l'écran ? L'Europe d'aujourd'hui aurait, sur cette selfie, l'air ennuée. Phrase prononcée à l'occasion d'un discours devant le Parlement européen à Strasbourg, plaidant pour que l'Europe retrouve son âme. Brasa est aussi terre d'Europe. Et ici, sur les selfies dans le hall du mémorial, belles ambiances, belles images. Et pour parler images, la directrice générale du mémorial surprendra son visiteur italien avec quelques tableaux. Et après avoir écrit dans le livre d'or, bien avant, la traditionnelle photo de famille, le regard vers le complexe culturel du mémorial, Pierre Savona de Brasa en construction, Matteo Rinci lâchera avant de s'en aller. Je pense que c'est vraiment une très importante initiative. Merci.